Et bien bonjour à vous les versos, bienvenue pour cette capsule love du mois de février 2021. On va aller regarder ensemble les énergies qui potentiellement peuvent vous accompagner sur ce mois à venir, sachant bien sûr que ça va rester du général et que ça ne pourra pas parler à tous les versos qui vont regarder cette vidéo. Donc vous ne prenez que si ça fait écho à votre situation, si ça vous apporte des réponses, un éclairage, sinon vous laissez de côté. Éventuellement, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour des messages complémentaires. Et puis, si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail lilylatarot.com. J'effectue systématiquement une approche préalable avant toute planification de guidance. Donc dans votre mail, vous me donnez prénom, date de naissance des personnes concernées par votre question, le domaine de la question, mais pas plus de détails, puisque l'approche préalable, elle a pour but de voir si je capte bien la situation actuelle dans laquelle vous êtes. Donc si vous me donnez trop d'éléments, ça va totalement perdre de son intérêt. Donc restez le plus large possible. Je reviens bien sûr ensuite vers vous pour vous expliquer comment je fonctionne. Alors, on va commencer pour vous, les Verseaux, avec ce tirage de février, pardon, où on va utiliser l'oracle Histoire de sorcière, l'oracle d'Halloween, le Morgan Greer tarot avec lequel on ira voir un petit peu ce qui se passe dans le cadre d'une relation. On prendra l'oracle d'Izawatt et hop, j'ai oublié de le poser devant vous. On prendra également le Line of Love. J'ai ressorti l'énergie qui était ressortie dans votre tirage général pour le domaine sentimental. Et vous aviez eu pour ce mois de février, les Verseaux, la carte du 2 de coupe. Donc une très jolie carte pour symboliser le domaine sentimental, puisque c'est une carte qui va nous parler d'union, qui va nous parler d'harmonie, qui va nous parler éventuellement de rencontres, de contrats, d'associations harmonieuses, en tout cas éventuellement pour certains d'entre vous. Dans le cadre d'une relation déjà existante. Mais le 2 de coupe peut parfaitement, effectivement, aussi nous parler d'une rencontre, de quelque chose qui vient nous alpaguer, nous titiller au niveau émotionnel avec ce 2 de coupe. En tout cas, c'est une très jolie carte, bien sûr, pour commencer ce tirage sentimental sur ce mois de février qui est en plus votre période anniversaire. Donc là, je dirais qu'on commence plutôt bien. On va aller voir avec l'oracle Histoire de sorcière pour vous, les Verseaux, pour ce mois de février. On va regarder une petite carte conseil. Qu'est-ce qu'on a ? On a Accepte l'amour. Ben oui, Accepte l'amour, Verseaux, enfin, quelle idée ! Donc c'est plutôt, voilà, Distribue l'amour et Accepte l'amour. Ben écoutez, là, franchement, si on ne vous parle pas d'amour, j'y comprends plus rien. Entre le 2 de coupe, comme je vous le disais, qui nous parle d'harmonie, d'union, d'engagement, de réciprocité des sentiments, de quelque chose vraiment où on se sent sur un pied d'égalité, c'est une relation d'âme, c'est vraiment quelque chose de très connecté. On vous dit, Accepte l'amour et distribue l'amour. Donc écoutez, c'est formidable. Il y a vraiment là quelque chose de très important pour vous au niveau sentimental sur ce mois de février. Alors, on va voir avec l'oracle d'Halloween ce que l'on a. On a la cristallomancie qui nous parle d'intuition. Ah ah ! Soyez à l'écoute de votre intuition et j'irai plus loin, soyez à l'écoute aussi probablement de ce que vous dicte votre cœur. Parce qu'on vous dit ici, Accepte l'amour et distribue l'amour. Donc il y a vraiment cette idée de, j'accepte l'amour, j'accepte l'amour que l'on me donne, mais je le distribue également. Il y a vraiment cette idée dans vos cartes là d'échange, d'accord ? Je donne, je reçois. Et donc ça marche dans les deux sens. Il faut donner, bien évidemment, pour recevoir, mais il faut aussi accepter de recevoir l'amour que l'on a à nous transmettre. La cristallomancie, comme je le disais ici, vous voyez, c'est une petite boule de cristal là, et c'est marqué l'intuition. Alors l'écoute, l'amour, c'est aussi du domaine de l'intuition. On vous dit avec cette carte d'adoucir votre façon de regarder les transformations qui sont en train de s'opérer, d'accord ? On vous parle de méditation, on vous parle de vous recentrer, de vous concentrer sur vous-même, sur votre intuition, pour pouvoir justement aussi attirer l'amour, d'accord ? De vous concentrer sur votre troisième œil, pour pouvoir voir clairement les choses, pour pouvoir aussi percevoir ce qui est bon pour vous, ce qui peut être présenté sur votre chemin sur ce mois de février. Et voilà, de développer ce côté intuitif. Vous allez peut-être vous sentir de manière assez inexplicable connecté à quelqu'un, avec lequel ou laquelle l'énergie d'émotion, l'énergie d'amour en tout cas, semble circuler de manière harmonieuse. Donc là, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'impalpable, et de ne pas forcément, avec cette carte, on vous dit ici, de ne pas forcément compter que sur votre esprit logique et analytique, vous qui êtes un signe d'air, d'accord ? De ne pas compter que sur votre esprit d'analyse, pour répondre à toutes les questions que vous pourriez vous poser, mais plutôt aussi justement d'écouter là ce qui vous fait palpiter, ce que vous dicte votre cœur. On a la carte de la pomme, qui est en dos de deck. Alors la pomme, vous voyez, on l'a croquée cette pomme. Il y a ce côté un petit peu péché originel, là, qui ressort, avec cette carte de la pomme, qui peut nous dire que, voilà, justement, vous pourriez être tenté de ne fonctionner qu'avec votre mental. Moi, j'aurais plutôt l'impression de vous dire que, cette pomme, on vous invite peut-être, c'est un symbole, hein, depuis la nuit des temps, hein, c'est la pomme empoisonnée de Blanche-Neige, c'est la pomme du Jardin d'Éden. Avec cette pomme, on vous demande d'examiner un petit peu la part de risque que vous prenez dans votre vie. Est-ce que vous vous protégez trop, ou au contraire, est-ce que vous prenez trop de risques ? Est-ce que vous vous refusez de tenter de nouvelles expériences ? Est-ce que vous attendez le changement, mais en même temps, sans être vraiment prêt à changer ? Est-ce que vous êtes disposé à prendre des risques pour obtenir quelque chose de plus beau, de plus fort, de plus conséquent ? Ou est-ce qu'au contraire, vous êtes trop dans la prise de risque ? Voyez, il y a cette idée de risque et récompense, c'est-à-dire que, voilà, bien estimer le niveau de risque que l'on va prendre et qu'est-ce qu'on va recevoir en hauteur, en retour. Là, il y a vraiment, de toute façon, une idée d'échange pour vous et une idée de vous écouter, d'écouter votre intuition, les versos, de ne pas écouter forcément son mental, mais plutôt d'écouter ce que vous dicte votre petite voix intérieure, votre troisième œil, parce que là, il y a probablement quelque chose qui peut être très beau et très intense pour vous, mais il va sans doute valoir faire la part des choses et peut-être accepter aussi une certaine forme de prise de risque dans votre vie. Alors, on va voir avec le Morgan Greer, je vais faire un tirage, donc, plutôt axé relation. Donc, c'est vrai que ça ne parlera pas à ceux qui n'ont personne dans le cœur, dans la tête, dans leur vie, OK ? On va faire un tirage, donc, vous, l'autre, bien évidemment, ce que je vais dire peut-être interchangeable. Les énergies que je peux évoquer pour vous peuvent peut-être, tout compte fait, être plutôt les énergies de la personne face à vous. Ça va être, là, votre job de remettre peut-être tout ça et de prendre les choses comme ça vous parle le mieux, bien évidemment, si ça vous parle. Allez, pour les versos, pour ce mois de février. Allez, on va voir à la coupe ce qui ressort pour vous, les versos. On a un chevalier de bâton qui nous parle d'action, de désir, de passion. Et on a un 5 d'épée qui va nous parler d'une certaine forme de conflit, de tension, de combat gagné, pas forcément de la manière la plus courtoise ou la plus honnête. On a réussi à gagner, on a remporté les épées, mais on y laisse aussi quelques plumes. et peut-être qu'on n'a pas forcément toujours agi de la manière la plus honnête ou la plus transparente avec ce 5 d'épée. Donc, il y a une notion un petit peu de conflit, de tromperie, de mensonge, de faire les choses un petit peu de manière... Ça peut nous parler de conflit un peu stérile. On veut avoir le dernier mot dans l'histoire. En tout cas, ici, avec ce chevalier de bâton, on nous parle d'une énergie vraiment d'action, de passion, de fougue. On a envie de bouger, on a envie d'aller vers quelque chose, vers quelqu'un éventuellement. On va voir comment ça se recoupe. Alors, votre énergie à vous, chevalier d'épée. Votre énergie à vous, alors là, vous êtes dans les épées, les versos, vous êtes dans votre élément. Chevalier d'épée, c'est celui qui a envie de s'imposer, celui qui a envie de communiquer, celui qui a envie de foncer. D'accord ? Alors, lui, il est prêt à prendre des risques. Le chevalier d'épée, il communique, il est dans la réflexion et il est surtout dans l'action. C'est comme ce chevalier de bâton. Je crois qu'il est encore plus rapide que le chevalier de bâton. Vous voyez, sur le principe, c'est quand même une énergie de... Alors, excusez-moi, je vais peut-être un tout petit peu bouger, mais... Hop ! Voilà, j'espère que ça n'aura pas trop impacté la vidéo. Voilà, le chevalier d'épée, c'est vraiment quelqu'un qui va dans l'action, qui va au combat, qui est prêt à défendre ses idées, qui est prêt à dire ce qu'il pense, qui est prêt à trancher aussi, à dire certaines vérités. Il a besoin de communiquer, il a envie d'avancer, il a envie de foncer. C'est un fonceur, le chevalier d'épée. Et il a la bonne analyse, il a la bonne logique. Alors, bien sûr, il peut faire preuve d'impulsivité. Donc, attention, ici, c'est ce qu'on vous dit, risque et récompense. Mesurez bien, on va dire, les conséquences, peut-être, de vos actions, les conséquences de vos propos, les conséquences de la communication que vous allez avoir. Parce qu'on a vu qu'à la coupe avec la 5 d'épée, voilà, ça pouvait être un petit peu tendu pour certains. Ouh ! La personne face à vous, 10 d'épée. Aïe, aïe ! 10 d'épée face à vous, c'est... Vous avez face à vous quelqu'un qui est dans une énergie quand même de... Alors, de fin de cycle, mais une fin de cycle quand même un petit peu compliquée. D'accord ? La 10 d'épée, c'est quelqu'un qui a souffert, c'est quelqu'un qui est blessé, c'est quelqu'un qui... se sent dans une certaine situation d'échec, mais c'est aussi une énergie où justement, voilà, on en a fini avec ça. On laisse ça derrière soi pour pouvoir entamer un nouveau cycle. Donc, il y a peut-être des trahisons, il y a peut-être des ruptures, il y a peut-être des échecs, il y a peut-être... Voilà, on est en tout cas dans une situation avec la 10 d'épée où on se sent, où on a été en tout cas malmené, on a été blessé, on a potentiellement, comme je le disais, été trahi, pourquoi pas ? En tout cas, c'est une sensation que l'on a, ce n'est pas forcément toujours la réalité, c'est une perception. Mais avec la 10 d'épée, si vous voulez, c'est vraiment l'idée de la fin des difficultés, qu'il y ait un nouvel avenir en préparation et qu'on puisse laisser, justement, une mauvaise situation derrière soi. D'accord ? On maîtrise les problèmes, on évalue la situation de manière honnête. Le pire est derrière soi, en fait, avec la 10 d'épée. D'accord ? Donc, on a quelqu'un qui a sans doute... Alors, je ne sais pas si c'est dans le cadre de votre relation ou si c'est quelqu'un qui a vécu quelque chose de son côté de compliqué, mais là, voilà, on passe les épreuves, on arrive au bout de quelque chose. C'est une carte qui va nous parler de renaissance. D'accord ? On va voir l'énergie de la relation. La justice. Ok. Bon, là, pour certains, avec toutes ces épées, on pourrait très bien nous dire deux choses. Soit que cette relation a pris fin, d'accord ? Parce qu'avec la 10 d'épée, on peut nous parler aussi, bien évidemment, de la fin de quelque chose, d'une rupture, d'un échec, d'accord ? Peut-être d'un échec que... quelque chose que vous initiez avec ce cavalier d'épée. Parce que la carte de la justice, c'est pareil. Ça va nous parler de décision. ça peut nous parler d'un divorce, ça peut nous parler d'une rupture, ça peut nous parler en tout cas de quelque chose que l'on tranche. Une décision qui a été rendue qui peut être compliquée peut-être à vivre de l'autre côté. C'est peut-être une décision que vous prenez à un moment donné, les versos. d'accord ? Cette carte de la justice, elle peut aussi nous parler de karma, de destin, d'accord ? Comme je disais tout à l'heure, on a ici un deux de coupe, on vous dit écoutez-vous, prenez des risques, peut-être que là, on peut être aussi, pourquoi pas, sur une rencontre, sur quelque chose d'un petit peu destiné, d'un petit peu karmique. On va voir comment la suite du tirage nous oriente. Mais voilà, là, il y a quand même quelque chose de très tranchant, ok ? On a eu quelque chose de difficile, soit avec la justice, il y a un retour à l'équilibre, on prend des décisions justement pour retrouver l'harmonie, on va voir comment ça se découle. Votre objectif à vous, c'est le deux de bâton, enfin, dans la relation, on va dire. Le deux de bâton, c'est une carte de choix, c'est une carte de projection, on définit un itinéraire, on définit un chemin, on prend une décision pour se projeter vers l'avenir, d'accord ? Donc, la deux de bâton, c'est une carte d'action qui peut nous parler effectivement d'un choix, d'une décision qui est prise sur ce mois de février. Donc, en tout cas, on réfléchit, on évalue, on se projette, on fait un petit peu l'inventaire de sa vie, de cette relation et voilà, on regarde un petit peu l'avenir et vers quoi on a envie de se projeter. C'est une carte qui peut nous parler aussi d'opportunités, de nouvelles opportunités. Qu'est-ce qui bloque ? C'est la 4DP qui bloque. Ce qui bloque, c'est que sans doute qu'on a du mal à faire taire un petit peu justement nos méninges. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec l'intuition, la carte vous disait écoutez votre intuition, n'écoutez pas votre mental. La 4DP, quand elle vient, normalement, c'est une carte de temps de repos, de réflexion, de méditation, de récupération, de guérison. Quand elle vient en blocage, on nous dit que justement on a du mal à avoir l'esprit serein, l'esprit tranquille, l'esprit calme. On est plutôt dans l'anxiété. On a un mental qui turbine un petit peu dans tous les sens et qui nous empêche peut-être d'observer la situation de la manière la plus juste, de la manière la plus claire possible. Donc, avec ce 4DP en blocage, effectivement, on a quand même beaucoup d'épées dans votre tirage. Bon, c'est votre élément, c'est l'élément de l'air. Mais on voit que justement ça peut être, vu que vous avez beaucoup de coupes ici en conseil, en tout cas, on vous parle d'amour, c'est de lâcher un petit peu le mental, de lâcher un petit peu votre esprit d'analyse pour aussi écouter ce que vibre votre cœur. Vers quoi ça évolue ? 7DP et l'impératrice. Ok. On voit ici que le 7DP va nous parler de récolte, va nous parler de patience, va nous parler d'étapes à respecter pour que on puisse justement avoir une bonne récolte. Le 7 de denier va nous parler de patience. Avec la carte de l'impératrice, c'est une carte qui nous parle de fertilité, de création, d'amour. D'accord ? Donc, il y a vraiment là dans l'idée de prendre le temps aussi, de faire les choses, de respecter certaines étapes. il y a des décisions à prendre, il y a sans doute un équilibre à retrouver, une guérison peut-être qui doit s'opérer. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a quand même des choses à dire. Vous avez des choses à dire sur ce mois de février, les versos, vous avez envie de vous projeter. Peut-être que vous allez avoir des décisions à prendre du coup. Mais on voit ici qu'il y a quelque chose qui est en gestation en fait avec ce 7 de denier et l'impératrice. Parce que l'impératrice, elle a envie de reprendre son pouvoir en main. D'accord ? Elle a envie de créer, elle a envie de partager, elle a envie d'être dans, de faire que les choses soient fertiles, de poursuivre son propre épanouissement personnel. Donc, on a vraiment cette idée-là de réflexion, d'évaluation, d'attente un petit peu avant de peut-être pouvoir justement vraiment passer à l'action. On est en train de sous-peser les risques que l'on prend. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que je prends le chemin de droite ou est-ce que je prends le chemin de gauche ? On vous dit d'accepter l'amour, d'être aussi dans le partage. Donc, n'oubliez pas le côté émotionnel là. J'ai envie de vous dire les versos sur ce mois de février. N'oubliez pas l'émotionnel parce que là, vous êtes beaucoup dans le mental. Peut-être que vous pouvez être assez tranchant face à la personne qui est face à vous. Donc, attention à ne pas blesser cette personne de manière malencontreuse. Bon, après, si c'est votre objectif de trancher et de passer à autre chose dans votre vie, OK. Mais bon, on voit que là, il peut y avoir des choses à rééquilibrer. En tout cas, ce qui est positif, c'est qu'on a des énergies de fin de cycle et on se projette vers quelque chose de nouveau. On a envie d'avancer. On a envie d'avancer mais peut-être qu'il y a une étape et qu'il y a un temps pour tout et que les choses doivent se mettre en place progressivement et que vous ne pouvez pas foncer autant que vous le voudriez. Bon, voilà pour ce qui est du tarot. On va voir un petit peu comment ça se décline avec l'oracle d'Izawatt pour vous les versos sur ce mois de février. Allez. La responsabilité, le mental, le mental, le mental. Il y a peut-être des choix à faire pour vous là, les versos, sur ce mois de février, des choix qui peuvent être compliqués, des choix de cœur mais en même temps, le mental va vous contrôler, j'ai l'impression. Allez, des versos pour le mois de février. Beaucoup d'épées tout à l'heure dans votre tirage donc c'est vrai que vous pouvez aussi avoir face à vous, voyez, on a l'ouverture, la fin du tunnel, vous pouvez avoir face à vous un signe d'air également comme vous, pourquoi pas une balance avec cette carte de la justice. L'union, il y a vraiment quelque chose là en rapport avec un engagement, avec ce 2 de coupe et la carte de l'union. On va voir ce qui ressort dans le tirage, on va déjà regarder la coupe pour vous. Qu'est-ce qu'on a ? Elle revient, la responsabilité et la joie. Ben oui. C'est comme si vous étiez partagé pour moi, les versos, entre le choix du cœur et une certaine forme de pression mentale, de culpabilité, de... Voilà, est-ce que ce choix, est-ce qu'il y a une nouvelle rencontre, est-ce qu'il y a un choix à faire dans votre vie qui est difficile ? Je ne sais pas. Allez. Qu'est-ce qu'on a ? Les larmes. Commence bien. Les pingouins. L'aurore. Et l'abeille. OK. Je dis ça commence bien parce que les larmes, bon, ben voilà, forcément, ce n'est pas des larmes de joie. Ici, c'est des larmes plutôt de chagrin, quelque chose qui nous attriste, alors qui peut être en lien avec les pingouins, à votre environnement familial, à vos enfants, à... Voilà, votre entourage proche, un entourage, en tout cas, qui est soutenant. ça peut vouloir nous dire aussi, les pingouins, que justement, vous trouvez du soutien auprès de vos proches par rapport à quelque chose qui vous a blessé. On nous parle ici d'un nouveau cycle avec la carte de l'aurore. Donc, on voyait très bien que vous êtes dans une phase de transition où vous devez peut-être clôturer une situation, une relation où on finir avec justement des conflits, quelque chose qui a été blessant, quelque chose, des épreuves que vous avez pu traverser au sein d'un couple. Et là, on voit que l'aurore, donc c'est le jour se lève, un nouveau jour se lève, après la nuit, le soleil se lève, la lumière revient parce qu'avec la carte de l'abeille, il y a eu ou il y a encore besoin d'un travail sur soi. On a travaillé, c'est-à-dire que ces blessures, ces choses qui nous ont fait du mal, eh bien nous ont permis aussi d'avancer sur une meilleure connaissance de soi. On a la route, donc clairement, soit il y a une personne qui vous tourne le dos, soit c'est vous qui tournez le dos à une situation, alors vous tournez peut-être le dos à une situation blessante, à quelque chose qui vous a fait du mal, à quelque chose qui vous a fait souffrir, mais c'est aussi peut-être de tourner le dos qui vous fait souffrir parce que voilà, même quand on décide de mettre un terme à une relation, c'est toujours un petit peu compliqué, bien évidemment. On a le bambou, on a le job et on a la vibration. OK. Donc ici, on va nous parler avec le bambou comme avec ce cavalier d'épée, de choses rapides, de choses qui évoluent rapidement, d'accord ? Donc ça peut être un départ que vous décidez un peu précipiter d'un certain côté, mais la route, c'est pas toujours un départ concret dans la matière, je déménage, je prends mes valises, je m'en vais. C'est aussi de tourner le dos à certains sentiments, à certaines situations, à certains contextes. On voit ici qu'il y a un nouveau départ, quelque chose de nouveau qui s'amorce. Alors peut-être que pour certains, ça peut être en lien avec votre domaine professionnel, avec le job, d'accord ? Mais ça peut être aussi pour certains une rencontre par exemple que vous faites dans le domaine professionnel. Mais voilà, c'est en lien ici pour certains avec votre activité et on voit ici que d'un certain côté, vous avez pu avoir le soutien de certaines personnes autour de vous pour vous faire peut-être travailler aussi sur vos blessures, avoir ce travail de développement personnel qui fait qu'aujourd'hui, vous vibrez aussi sur une nouvelle fréquence, une fréquence peut-être plus positive, plus en adéquation avec ce que vous êtes vraiment aujourd'hui. On a la leçon, l'union, le phénix et l'abondance. Ok. Pour moi ici, ça peut vraiment nous parler à des couples qui ont traversé une épreuve dans laquelle il y a eu des difficultés. On a vu avec la 10 d'épée, bon voilà, il y a eu des épreuves difficiles. On voit ici qu'on tire les leçons du passé, qu'on laisse derrière soi ce qui a pu nous blesser, ce qui a pu nous chagriner et que là, on part, on développe les choses de manière rapide. Avec le phénix, c'est vraiment la renaissance. Après, on meurt pour renaître avec le phénix. Donc là, il peut y avoir la renaissance d'une union, mais ça peut, bien sûr, pour certains d'entre vous, être une renaissance personnelle parce qu'il y a une opportunité qui se présente et quelque chose qui vous permet d'accueillir beaucoup plus d'abondance parce que justement, on arrive à laisser derrière soi le passé, on tire des leçons de ce qui a pu être difficile, de ce qui a pu provoquer des difficultés, des épreuves, des blessures et là, on arrive vraiment vers une renaissance pour vous. On a le narciss, le vent, le Kundalini et la foudre. OK. Donc là, pour moi, bien sûr, l'aurore, la foudre, le Kundalini, la renaissance, il peut vraiment y avoir pour certains d'entre vous quelque chose d'inattendu, une rencontre que vous faites dans le cadre de votre activité professionnelle, pourquoi pas ? En tout cas, quelque chose qui vient vous réveiller, qui vient ramener beaucoup d'abondance dans votre vie et qui vient vous permettre une certaine forme de renaissance. Pour d'autres, comme je le disais, si vous avez traversé des épreuves dans un couple, vous allez vraiment vous recentrer, tirer les leçons, penser à vous, amener beaucoup plus de légèreté, peut-être un regain de désir, un regain de passion et des prises de conscience, des prises de décision qui permettent justement de modifier un petit peu la tonalité, on va dire, sur laquelle on peut vibrer. On a le Playboy, l'univers et le Makikata. L'univers nous dit que de toute façon, tout arrive au bon endroit, au bon moment, au bon timing. D'accord ? C'est-à-dire que s'il doit y avoir un nouveau départ pour vous, s'il doit y avoir une nouvelle rencontre, admettons, dans votre vie sur ce mois de février, dites-vous que tout ça, de toute façon, c'est écrit. C'est parce que ça doit arriver à ce moment-là. C'est parce que les choses doivent se passer de la sorte. S'il y a eu des épreuves et si vous avez traversé des difficultés, on vous dit aussi que c'était par ça que vous deviez passer. L'univers nous dit que tout est toujours juste, en fait. Et le Makikata nous invite au lâcher prise, d'accord ? À accepter les choses telles qu'elles sont, à accepter les épreuves, à accepter peut-être les déceptions aussi. et c'est en les acceptant, en lâchant prise sur la situation, qu'on peut aussi de nouveau accueillir des énergies beaucoup plus positives parce qu'à partir du moment où on aura compris aussi pourquoi les choses n'ont pas fonctionné dans le cadre d'une relation, qu'on aura analysé les choses, eh bien, ça va forcément nous amener plus de légèreté et du coup, on va pouvoir de nouveau, en ayant lâché prise et en ayant peut-être guéri certaines blessures, eh bien, on va pouvoir être apte à accueillir et à vibrer sur une nouvelle fréquence beaucoup plus positive et à accueillir l'abondance. On a ici la carte du playboy qui peut nous parler d'un homme un peu superficiel, un peu léger, qui ne va pas forcément au fond des choses. Peut-être que pour certaines, ce sera un homme qui sera mis sur votre route sur ce mois de février pour vous amener justement, voilà, un vent de légèreté, beaucoup d'attractions et une certaine forme de renaissance. Mais on voit quand même cependant que ici, avec la responsabilité, il y a quelque chose qui va vous faire turbiner au niveau du mental, une certaine forme de culpabilité parce que peut-être, comme on le disait, il y a des choix à faire, il y a des réflexions à avoir, des décisions à prendre. On a, vous voyez ici, quelqu'un avec le soupirant, c'est quelqu'un qui nourrit des sentiments mais qui ne les déclare pas. Donc soit c'est vous qui nourrissez des sentiments secrets pour quelqu'un et ça vous mine le moral et on vous dit accepte l'amour et distribue l'amour, donc peut-être qu'il faudrait vous ouvrir, accepter de prendre la décision de déclarer vos sentiments parce qu'on voit ici avec la carte de l'aiguillage qu'il y a une nouvelle voie qui est possible, il y a une nouvelle direction pour vous les versos, des révélations, des choses qui peuvent être restées un petit peu cachées, un petit peu secrètes. Peut-être avec quelqu'un de plus jeune que vous avec la carte du yearling, quelque chose qui est un petit peu en gestation là, comme on l'a vu avec l'impératrice et le 7 de denier, quelque chose qui a demandé du temps et qui ne demande d'un certain côté qu'à exploser. Bon, écoutez votre intuition les versos si jamais vous vivez là quelque chose d'un petit peu chamboulant. On vous dit aussi avec la carte de l'univers que voilà, c'est écrit comme ça aussi. Allez, on va voir avec le line of love le message pour vous. L'engagement, il y a vraiment une histoire d'union. Pour vous là, c'est sans aucun doute les versos. Alors bien sûr, ce ne sera pas 100% des versos, on imagine bien, mais l'amour, l'amour pour ce mois de février. La triangulaire, bon, aïe. Ça ne m'étonne pas non plus parce qu'on nous parle de choix, de décision, de culpabilité, de se prendre la tête, de tergiverser. On vous dit, écoutez-vous, écoutez votre intuition les versos, écoutez votre cœur. Allez, on y va. Qu'a-t-on à la coupe pour vous ? L'ordre, tac, décision, justice et la guérison. Bon, il y a vraiment une amélioration parce que justement, il y a des choses pour moi qui vont s'éclaircir pour vous les versos, que ce soit dans un couple qui a traversé des épreuves. On va prendre des décisions, on va retrouver l'équilibre, on va guérir de ces blessures. On le voyait tout à l'heure avec la 10 d'épée qu'il pouvait y avoir des choses qui avaient été vécues un peu de manière difficile. On vous dit, voilà, les choses vont bouger à ce niveau-là. Il y a des guérisons qui s'opèrent, il y a des décisions qui se prennent, il y a un retour à l'équilibre probablement pour bon nombre d'entre vous. Allez, on y va. On a le cœur blessé. Bah oui. Ah, c'est pas ça. Est-ce que vous voyez toujours bien ? Est-ce que j'ai une petite coupure d'électricité ? Bon, bah écoutez, j'espère que vous voyez quand même à peu près les cartes. On a le cœur blessé, on a le retour, on a la légèreté et on a la lettre. Ok. Donc là, on peut nous parler effectivement pour certains, encore une fois, on nous parle de ce cœur blessé, on nous parle de blessures, on nous parle de choses qui nous ont un petit peu meurtries. La carte du retour, bien évidemment, elle peut nous parler du passé qui revient à la surface. Alors, bien sûr, ça peut être une personne du passé, mais on peut revenir aussi sur certaines choses qui nous ont blessés, d'accord ? On a vu avec le cavalier d'épée que vous alliez être dans la communication, que vous alliez dire certaines choses, trancher certaines situations. Donc peut-être qu'on va revenir sur certaines choses qui nous ont meurtries, sur certaines choses qui nous ont fait du mal pour justement retrouver une certaine forme de légèreté. Alors pour d'autres, ici, bien sûr, avec la carte de la lettre et de la légèreté, vous pourriez recevoir une communication qui vous apporte, qui allège les choses. On a vu tout à l'heure, on avait le vent qui nous parlait de s'alléger, de laisser s'envoler ce qui n'a plus lieu d'être pour retrouver justement cette légèreté. On va voir. On a le lâcher prise une fois de plus. Donc voyez, le lâcher prise tombe sur cette carte du cœur blessé. On a besoin de laisser les blessures du passé derrière soi pour pouvoir avancer. On a la solitude. On a la trahison. Ben ouais, ce fameux cœur blessé qui est là. Et on a la confusion. OK. Pour certains, effectivement, on l'a vu, il y a des blessures, il y a potentiellement des trahisons, potentiellement des ruptures. On vous invite à lâcher prise ce mois-ci sur ce qui a pu vous meurtrir, le cœur, sur une certaine forme d'allègement. J'ai l'impression que moi, voilà, les choses vont s'alléger pour vous. Mais on nous parle ici. On a la triangulaire qui est tombée tout à l'heure. On a la trahison. On a la communication. Peut-être que vous allez recevoir des nouvelles. Vous allez échanger avec une personne et que ces échanges vont semer un peu la confusion dans votre esprit. De toute façon, on l'a vu avec la culpabilité tout à l'heure, la responsabilité. Voilà, le mental est quand même très présent. Et justement, on vous invite à être à l'écoute de vos sentiments et de vos émotions. Donc là, il y a quelque chose avec la pomme. Il y a peut-être une tentation ou c'est peut-être sur des blessures de trahison que vous devez lâcher prise. D'accord ? Vous devez accepter de passer à autre chose. On a l'épanouissement, le développement, le voyage, l'ouverture, l'abondance et le secret. Voilà. Il y a des communications, il y a eu des choses, il y a eu des secrets, il y a eu des trahisons, il y a certainement eu une triangulaire dans toute cette histoire-là. Et on vous parle à un moment donné, justement, peut-être de lâcher prise sur toute cette situation que vous avez pu vivre, d'accepter de vous ouvrir, d'accepter de sortir, justement, de retrouver plus de légèreté par rapport à toute cette histoire. Avec le magicien, c'est celui qui agit, c'est celui qui passe à l'action, c'est celui qui manifeste. On sort un petit peu des illusions, on a besoin peut-être de faire tomber les masques. Vous pouvez avoir là, on le voit ici avec la carte de l'illusion, c'est aussi une carte de choix multiple. On ne sait pas trop, du coup. C'est un peu flou, étant donné qu'il y a plusieurs chemins devant nous, on ne sait pas trop lequel prendre. On vous parle ici de nouveauté, d'un nouveau départ, encore une fois, comme la carte de l'aurore. Et on vous parle ici de colère. de colère peut-être parce que justement cette confusion, il y a certaines choses a priori qui restent secrètes. Je ne sais pas si c'est vous qui gardez certaines choses secrètes ou si c'est la personne face à vous. Donc peut-être que ce nouveau départ, cette nouvelle rencontre pour certains que vous pouvez faire, eh bien effectivement, elle peut générer de la colère si vous êtes déjà engagé. On voit ici, vous voyez, on a la pause, on a la réconciliation et on a l'attraction. Ça peut être quelqu'un de votre passé qui revient, quelqu'un avec qui vous avez eu une relation effectivement un petit peu légère, un petit peu secrète. Il y a potentiellement de la communication pour vous sur ce mois de février. Ça peut semer le trouble, ça peut semer une certaine instabilité dans votre tête, dans votre cœur parce que vous ne savez pas si vous devez peut-être redonner une chance à cette histoire. Il y a un choix. Bon. Il y a un choix, il y a des décisions à prendre sur ce mois de février, les Verseaux. Je ne peux pas vous dire mieux. En tout cas, on vous invite à écouter votre cœur, à accepter et à distribuer l'amour, écouter votre intuition. Pesez bien, effectivement, les risques et les récompenses dans toute cette histoire. Mais là, il y a vraiment l'idée d'être déstabilisé par une situation et probablement une situation du passé qui revient sur le tapis. Peut-être quelqu'un qui reprend contact. Et là, effectivement, il y a une forte attractivité, il y a une forte attraction. On doit faire des choix. Ce n'est pas facile. On doit lever le voile. On doit essayer de voir clair. On doit penser à son épanouissement personnel également. Bon, voilà, je sens que ça peut être un petit poil compliqué pour vous pour ce mois de février, les Verseaux. Mais en tout cas, c'est du changement qui s'annonce. C'est des phases de transition comme ça qui sont en train de s'opérer. Écoutez-vous, surtout, essayez de faire taire le mental au maximum et d'écouter au mieux ce que vous dicte votre petite voix intérieure. Voilà pour vous. J'espère que ce message vous aura parlé. N'hésitez pas, bien sûr, à me faire part de vos commentaires. N'hésitez pas à liker cette vidéo. Ça ne coûte rien. Ça ne prend pas longtemps. Et puis moi, ça me fait plaisir. Donc, voilà, n'hésitez pas, en tout cas, à le faire. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas encore fait non plus. Et ceux qui le sont déjà, merci beaucoup de votre présence, de vos petits messages, de vos encouragements. Merci à tous. Je vous souhaite un très beau mois de février et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Merci.